Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. OpenAI a annoncé deux nouveautés, deux nouvelles fonctionnalités. Le web browsing et toute une série de plugins. Un peu plus de 70 plugins sont maintenant disponibles dans le chat GPT+. On voit ça tout de suite. Avant de commencer dans le corps du sujet, pour ceux qui souhaitent vraiment aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je publie chaque semaine des vidéos. Vous avez toute une série de vidéos sur des tutos, sur les news. J'ai un hebdo de l'IA que je publie chaque fin de semaine pour vous tenir informé de toute l'actualité de l'IA. Je fais des comparatifs, je teste des outils. Bref, j'ai toute une série de vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Pensez surtout à activer la cloche de notification pour rester informé des nouvelles vidéos. Et puis likez, likez, likez. Parce que finalement, ça me montre que vous aimez ce genre de vidéos. Et moi, ça me motive à en faire toujours plus. OpenAI a publié cette semaine une release note dans laquelle ils annoncent effectivement ces deux nouvelles fonctionnalités. La première, c'est le web browsing. Maintenant, ChatGPT est connecté à Internet dans le sens où si vous lui posez une question qui nécessite un accès à Internet, il sera capable tout seul automatiquement d'aller piocher l'information sur Internet. Donc ça, c'est la partie web browsing directement. Et la partie plugin, vous allez pouvoir activer toute une série de plugins. Et en fonction du prompt que vous allez demander à ChatGPT, ChatGPT ira se connecter à ces plugins et vous donnera la réponse en image ou avec des liens ou simplement une réponse en fonction de votre demande. Comment on active ces deux nouvelles fonctionnalités ? Donc quand vous vous connectez sur ChatGPT, par défaut, vous arrivez sur GPT 3.5 et ici, vous avez, pour ceux qui sont abonnés, bien évidemment, vous avez GPT 4. Par défaut, les options, les deux nouvelles fonctionnalités ne sont pas activées. Donc pour ça, bien sûr, il faut payer un abonnement pour avoir accès à GPT 4 et donc les deux nouvelles fonctionnalités. Pour les activer, c'est très simple. Vous vous rendez ici sur votre nom, il y a les trois petits points. Vous faites Settings, paramètres. Vous cliquez sur Beta Features. Et là, vous avez deux petits curseurs qu'on connaît bien. Vous les activez tous les deux. C'est passé au vert tous les deux. Vous fermez. Et ici, vous les voyez, ils apparaissent maintenant. Et là, pour la partie Plugin, il suffit de cliquer sur Plugin. Et voilà. Vous voyez, c'est bien coché. Vous avez bien les plugins activés. Pour aller chercher les plugins, les choisir, les sélectionner et les installer, il suffit de se rendre dans le petit menu ici. Donc par défaut, vous, vous n'aurez rien. Mais vous, vous arriverez directement sur Plugin Store, sur cette page-là. Donc il suffit d'attendre l'actualisation. Et voilà. Et ici, vous avez tous les plugins à votre disposition. J'en ai testé un peu plus de 15. Donc on va les voir ensemble. Vous allez voir, certains sont vraiment très intéressants. D'autres un petit peu moins. Je n'ai pas tout testé parce que vous avez vu, il y a une quantité quand même astronomique. Donc une fois que vous avez choisi votre plugin que vous souhaitez installer, il suffit de cliquer sur Install. Et une fois que c'est installé, vous retrouvez ici dans le petit menu tous les plugins que vous avez installés. Voilà, donc ça, ce sont tous les plugins qu'on va voir rapidement dans cette vidéo. Alors attention, on ne peut en activer que 3 par 3. Donc si vous souhaitez en activer plus que 3, il vous dit, bah non, ce n'est pas possible. Donc vous les choisissez, comme ça. Il suffit de cliquer dessus. Et vous saisissez votre prompt en bas. Donc le premier plugin que j'ai testé, c'est le plugin qui s'intitule Il y a une IA pour ça. Pour le fonctionnement ici, à chaque fois que vous allez chercher un prompt et que vous allez lancer une requête à ChatGPT avec un plugin, il va vous afficher le plugin qui est utilisé. Donc si votre prompt ne nécessite pas un plugin, mais simplement une recherche sur Internet, vous n'aurez pas cette petite zone-là, l'affichage du nom du plugin. Par contre, dès que ChatGPT va faire appel au plugin, il va vous afficher le plugin utilisé. Donc ici, je vais poser la question. Je suis créateur de contenu sur YouTube sur l'intelligence artificielle. Chaque semaine, je fais une revue de l'actualité des principales informations sur l'IA. Quelle IA pourrais-je utiliser pour recevoir automatiquement par email ces informations ? Donc là, il vous met un message. Il vous demande d'écrire en langage français puisque par défaut, j'ai demandé en français ici. Il me confirme qu'il a bien utilisé ce plugin-là. Donc c'est bien le plugin que je voulais utiliser. Et il me donne les informations en me disant « Voilà les outils IA que vous pouvez utiliser. » Avec des liens, bien sûr. Donc ça, c'est le premier plugin. Je le trouve pas mal pour ceux qui veulent utiliser des outils IA. Après, j'ai testé le plugin « Rentable Apartments ». Donc ça, c'est un plugin qui cherche sur Internet des locations. Donc je lui ai demandé « Je souhaite louer un appartement à Puerto del Carmen à Lanzarote, en Espagne, pour le mois de juillet. Donne-moi le prix moyen de la nuitée et donne-moi les locations actuellement disponibles. » S'appuyant sur le plugin, il me dit « Le prix moyen d'une location d'un appartement à Puerto del Carmen, blablabla. » Et voilà, avec le studio, une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres et les tarifs par mois. Ici, juste petite précision, quand vous cliquez dessus, vous avez tout le code qui a été lancé par TchatGPT pour ceux qui veulent connaître le code et pouvoir s'en servir éventuellement pour d'autres besoins personnels. Après, j'ai trouvé ce plugin-là qui est intéressant. Je lui ai demandé de me convertir ce texte en audio. Donc là, typiquement, je lui ai demandé ce texte-là. Il me dit « Voici votre texte converti en audio. » Donc il suffit de cliquer ici pour l'écouter. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous arrivez sur cette page-là et vous lancez l'audio. « Je m'appelle Chris Binoa et j'aime informer ma communauté sur les évolutions IA. » Après, j'ai testé les deux plugins voyage, donc Kayak et Expedia. Donc ici, vous avez le plugin Kayak et je lui demande « Je vais partir une semaine en voyage du 1er au 8 juin 2023 de Venise en Italie à Puerto del Carmen à Lanzarote avec une amie. J'aime les activités aquatiques, les restaurants exotiques, me balader dans les endroits magnifiques, déguster des cocktails. J'ai un budget de 150 euros par jour à dépenser pour l'hôtel, les restaurants et les activités. Prépare-moi tout le voyage. » Et il propose une partie vol en donnant des indications sur les vols en fonction des heures et des tarifs, avec escale ou sans escale, les hôtels, la location de voiture et comme bien souvent, encore une fois, avec des liens si on veut plus d'informations. Donc ce plugin Kayak marche plutôt bien. Le plugin Expedia que vous avez ici, et là j'ai posé le même front, et voilà le détail. C'est présenté un petit peu différemment, mais globalement, ça fait le job. Que ce soit Kayak ou Expedia, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai testé le plugin Wolfram. Donc c'est un plugin qui est plutôt tourné mathématiques, formules, graphiques, etc. Donc là, je lui ai demandé de me représenter la formule de Pythagore. Donc il m'a donné la formule de Pythagore en m'expliquant ce que c'était que A, B et C dans l'équation. Donc là, pas de souci. Par contre, le besoin, c'était de me représenter la formule de Pythagore. Donc je lui ai dit, « Fais-moi une représentation graphique du théorème de Pythagore. » Et là, naturellement, il m'a bien fait une représentation du théorème de Pythagore. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est le plugin Ambition. Donc c'est un plugin de recherche, de travail. Moi, je lui ai dit, « Je cherche un travail à Lanzarote dans le commerce. Fais-moi une liste. » Et là, il a répondu. Confirmation qu'il a bien utilisé le plugin Ambition. Il a répondu, « Voici quelques offres d'emploi dans le domaine du commerce qui pourraient vous intéresser. » Lanzarote, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au Canary, c'est en Espagne. Et ici, vous voyez que dans les réponses, par contre, il me donne Barcelone, à Pau, à Bayonne, encore à Barcelone et en Poitou-Charente. Donc c'est pas exactement à Lanzarote. Après, j'ai testé le plugin Daisy. Donc Daisy, on passe sur la crypto et sur le cours des différents produits financiers. Donc je lui ai demandé, « Donne-moi les 5 cryptos qui ont le plus progressé ces 3 derniers jours. » Donc là, il me fait la liste. Voici les 5 cryptos qui ont le plus progressé ces 3 derniers jours. On a la liste avec un pourcentage de progression. Et je lui ai demandé, « Fais-moi une projection d'une semaine pour ces 5 cryptos. » Je lui ai demandé, en fait, de se projeter et d'anticiper les cours en fonction des performances passées et d'anticiper les cours futurs. Et là, il me dit, « Voici les performances des 5 cryptos monnaies que vous avez mentionnées au cours de la dernière semaine. » C'est pas exactement ce que j'ai demandé. Ça répond pas vraiment à la question. Et j'ai poussé aussi, de manière un peu plus précise, « Es-tu capable de me faire une estimation des cours du Bitcoin et de l'Ethereum au 30 mai 2023 ? » Et là, Tchad GPT répond, « Je suis désolé, mais en tant qu'IA, je ne suis pas capable de prédire les cours futurs. » Donc là, on comprend mieux. Après, j'ai utilisé CoinCap et je lui ai demandé « Quels sont les cryptos liés à l'intelligence artificielle ? » Le plugin CoinCap a bien été utilisé. Il m'a donné 5 cryptos en lien avec l'intelligence artificielle en expliquant, bien sûr, pour chaque crypto, l'objectif de la crypto. À quoi sert cette crypto ? Ça marche plutôt bien, ce plugin. Après, j'ai testé le plugin OpenTable. Donc, c'est un plugin qui sert à booker des tables, en fait, tout simplement. Donc, je lui ai demandé « J'aimerais emmener ma chérie au restaurant ce soir dans un restaurant exotique dans la ville de Puerto del Carmen à Lanzarote, en Espagne. Ce restaurant doit être proche de la mer avec potentielle animation musicale. » Et là, ChatGPT me dit « J'ai trouvé deux restaurants qui pourraient correspondre à vos critères. » Il me dit qu'il y a un restaurant qui est exotique et l'autre, un autre choix intéressant pour une soirée exotique avec les liens qui renvoient vers les restaurants. Après, j'ai testé le plugin qui s'appelle Photoréalistique et je lui ai demandé tout simplement, sans donner trop de détails, « Fais-moi un prompt mid-journée pour une image d'un chat bleu avec une casquette rose perchée sur une grue au milieu d'une montagne. L'image doit être en mode paysage en qualité haute résolution. » ChatGPT a bien utilisé le plugin. Il m'a donné deux prompts. Donc, deux prompts que j'ai testés avec mid-journée, bien sûr. Et ici, vous avez le rendu. Donc, le premier prompt, c'est « Imaginez un chat bleu unique. » Donc, bien sûr, il faut le traduire dans mid-journée. Il faut le traduire en anglais. Donc, voilà le rendu. Donc, j'ai demandé une casquette rose. La casquette, elle est plutôt bleue. Mais bon, au milieu des montagnes, sur une grue, voilà, ça ressemble plutôt... Le rendu est plutôt pas mal. Et l'autre prompt qui était « Visualiser un chat bleu audacieux portant une casquette rose, etc. » C'est ce prompt-là. Donc, là, il y a beaucoup plus de roses, déjà. Par contre, il n'y a plus de casquette. Mais le rendu reste quand même intéressant. Voilà, donc, pour faire des prompts mid-journée pour de la photo, ce plugin est plutôt pas mal. Après, j'ai testé un autre plugin qui s'appelle « Scrapper ». Scrapper, c'est pour faire des résumés d'articles. Donc, tout simplement, je lui ai dit « Résume-moi ce site. Artificialintelligencenews.com » Donc, il nous a donné un résumé. Il commence par « Beijing. SAP OpenAI IBM. » Et quand vous allez sur le site internet en question, vous avez bien « Beijing », « SAP OpenAI » avec sa Matman et « IBM ». Il a bien pris les articles dans l'ordre du site. Ensuite, un autre plugin qui a été testé. Ça s'appelle « Zillow ». Donc, là, c'est pour chercher des appartements. Donc, je lui ai mis comme requête, comme prompt « Je cherche une maison de 4 pièces avec jardin en banlieue d'Orléans, proche centre-ville, pour un prix de vente maximum de 400 000 euros. » Il n'a pas trouvé de correspondance pour la localisation que je cherchais. Donc, j'ai changé de ville. Je lui ai mis en banlieue de Lille pour un prix de vente de 800 000 euros. Je pensais que c'était le prix qui limitait la recherche. Et même là, il me dit « Je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé de maison correspondant à vos critères de recherche à Lille. » Donc, là, ce n'est pas concluant, ce plugin. Pour le moment, peut-être qu'il faut faire d'autres recherches et préciser peut-être la rue. Je ne sais pas, mais voilà. Ou changer de ville. Il faut faire plus de tests pour ce plugin. Après, j'ai testé un autre plugin qui s'appelle « World News » pour avoir les informations. Donc, je lui ai demandé « Quelles sont les nouvelles de Lanzarote ? » Et là, le plugin a bien fonctionné puisqu'il me dit « Voici quelques nouvelles récentes de Lanzarote. » Donc, on a des choses. Une exposition à Ténérife. Même si je lui ai demandé Lanzarote et Lanzarote est une île des Canaries, Ténérife, c'est une autre île des Canaries. Donc, là, on est un petit peu hors sujet, on va dire. Bon, il nous donne quand même de l'information. Ici, vous voyez, il nous parle de Marbella. Par contre, il nous met un petit disclaimer. Veuillez noter que ces nouvelles ne sont pas spécifiquement sur Lanzarote, mais elles sont les plus récentes disponibles pour la région des Canaries. Donc, là, il a plutôt ciblé la région des Canaries plutôt que la demande initiale qui était quand même les nouvelles de Lanzarote et uniquement Lanzarote. Après, j'ai testé un autre plugin qui porte sur les SEO, les optimisations de sites Internet, de chaînes YouTube, de blogs. Je lui ai demandé vérifier le SEO de la chaîne YouTube Chris Bino IA. Et là, il a fait une vérification, du coup. La chaîne YouTube Chris Bino est une ressource précieuse pour ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. Chris Bino IA propose une variété de contenus allant des tutoriels sur l'utilisation d'outils IA comme Blue Willow ou GPT-4 à des aperçus de l'actualité de l'IA et des discussions sur des sujets tels que de fausses applications de chat GPT-2. Là, il a fait une synthèse à la chaîne YouTube où le SEO intervient. Vous pouvez utiliser ce plugin. C'est plutôt pas mal. Après, un autre plugin que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est Chat with PDF. Donc maintenant, Chat GPT est capable de résumer un PDF. Donc imaginez que vous avez un PDF de plusieurs dizaines de pages. Ici, vous pouvez lui demander de faire un résumé sur quelques lignes de tout le document. Je vais renvoyer un document PDF qui est en ligne. Donc je vais lui demander simplement résume-moi ce PDF-là. Et là, il me donne bien une synthèse du PDF. Et il a même fait la traduction puisque initialement, le PDF, il est en anglais. Et là, il nous dit bien veuillez noter que ce résumé a été traduit de l'anglais au français. Donc ce plugin, pour moi, fonctionne bien. Chat with PDF, c'est un bon plugin. Voilà, juste en conclusion, pensez toujours à la limite des trois plugins dans vos recherches. On ne peut pas mettre plus de trois plugins. Voici la liste de tous les plugins que j'ai testés. Je vous les mets en description, bien sûr, dans la vidéo. Vous pouvez les tester à votre tour. Abonnez-vous, likez, partagez. Pensez à activer la cloche de notification sinon vous ne recevrez pas les nouvelles vidéos. Et puis je vous dis ciao. Ciao.